Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia ! Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un Dieu et ton bonheur comme des flots de la mer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va essayer de comprendre les commandements. Et si, avant de continuer la suite, il dit ceci, si, cela veut dire que parfois on obéit, mais on n'obéit pas aux commandements. Quand on dit les commandements, les commandements sont résumés, c'est le mot, la parole de l'éternel. Alléluia ! Alléluia ! Si tu étais attentif ou attentif à ma parole de Jean, ton bien-être serait comme un fleuve. Ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme le flot de la mer. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est là que je dis quoi ? Quand nous obéissons à la parole. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Obéir à la parole. Est-ce que, réellement, nous le pépé de l'éternel, nous obéissons à sa parole ? Je vais vous donner un... Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a trop de... Dans le même génération, salut. Alléluia. Obéir à la parole de l'Éternel et la condition sine qua non pour que le bien-être soit dans notre vie. Pour que le bonheur soit dans notre vie. Malheureusement, nous les chrétiens d'aujourd'hui, de 21e siècle, on obéit à la moitié de la parole. Or, quand nous obéissons à la moitié de la parole, on n'obéit pas à la parole de l'Éternel. Alléluia. Regardez, les autres. Aujourd'hui, nous sommes quelques jours. Je ne sais pas si vous voulez. C'est le nom que tu as cité. Je ne sais pas si vous voulez. Je n'ai pas ce nom. Aujourd'hui, ça va être sa langue. Mais depuis le premier jour de la semaine, deuxième jour de la semaine, troisième jour de la semaine, quatrième jour de la semaine, cinquième jour de la semaine, sixième jour de la semaine, il y a des réponses. est-ce que nous, nous, nous tous, on est qui, obéissants à la parole? Est-ce que l'on est qui obéissants à la parole? Redouis, j'ouvre la parole, c'est le pasteur. Quand on dit obéissants à la parole, c'est à tous égards. C'est très simple. Alléluia. Alléluia. La Bible, elle est là. La Bible, elle est là, n'est-ce pas? Combien de minutes as-tu eu pour lire la parole? Combien de minutes as-tu eu pour lire la parole? Combien? Combien? Du premier jour de la semaine, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Combien de minutes a-t-il donné la dînée de la parole? Alléluia. A-t-il donné la dînée de la parole de la semaine? A-t-il donné, dis à la personne qui est inquiète, a-t-il donné la dînée de la parole? Au niveau de la dînée. A-t-il donné? Mais par contre, on a fait le foot, n'est-ce pas? Alléluia. A combien d'un quelqu'un a donné pour regarder le foot? A combien d'un quelqu'un a donné pour regarder le foot? Et tu dis qu'il est tombé à l'éternel. Arrête-toi, on dit, on se manque de l'éternel. On se manque de l'éternel, on dit, j'en vais à l'éternel. Non, à combien d'un par semaine? Du premier jour, je ne dis pas ces mots-là lundi, ça m'énerve. Du premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. combien d'un a-t-il la parole? Combien a-t-il donné ta dîner à l'éternel de la parole? Combien? Ok, on avait le foot. Combien on a donné les yeux pour regarder le foot? Encore une fois. Combien? Combien? Combien, mes amis? Ça, c'est un. Combien d'heures qu'on a donné par le foot? On a trois yeux pour regarder le foot et crier. Combien d'heures qu'on a été à l'écoute de la voix de l'éternel? Est-ce qu'on oublie l'éternel? Est-ce qu'on oublie l'éternel? Ça s'appelle le foot. Alléluia. Combien d'heures a-t-il passé à ton gestion? Combien? Regardez. Regardez deux heures qu'est-ce qui a passé à ton gestion. Deux heures. Mes amis, qu'est-ce qu'on veut à l'éternel? Qu'est-ce qu'on veut que l'éternel fasse, mes amis? Alléluia. Combien d'heures qu'on a passé à l'éternel? au gestion, qu'est-ce qu'on a passé au gestion, qu'est-ce qu'on a donné à l'éternel? Pour la lecture de la parole. Et tu dis, j'obéi l'éternel. Combien de ceux qui ont passé à l'ordinateur? un exact du sévice ou que j'obéi à l'éternel? La nuit de glace ici. Vous savez, ces jours-là, quand nous serons au débat de l'éternel, il ne peut pas nous poser un rapport qui est déconverti de Dieu. Tu m'as obéi. Tu m'as obéi. Obéi à quoi? À la parole. Alléluia. Tout ce que nous voyons sur la planète est terre, disparaîtront. Tout ce que nous, mari, femme, enfant, t'éternel, onio, tomale, t'éternel, tout ce que vous voulez disparaîtront. Mais la parole restera de déviter à l'éternité dans cette année de génération. Ah, à génération. C'est la raison pour laquelle vous pouvez le déviter. Peuple de déviter, s'il vous plaît. Attention, le déviter, il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre pote. Il est notre père. Et tant qu'il nous donne la parole, nous devons savoir pourquoi il nous a donné la parole. Il nous a donné la parole parce que notre vie n'est pas déroulée la parole. Lui-même, il est là, parole. Tout ce qu'il veut c'est là, parole. Tout le monde n'est pas là, parole. Pourquoi on n'arrive pas à nous donner la vie, mais c'est là, parole, paix, paix de l'éternel. Et puis on nous dit on aime l'éternel, on obéit l'éternel. On ne l'obéit pas. On est des obéissants. Alléluia. On est des obéissants. Quand il y a fait ceci, il y a fait ceci, il dit, j'obéit l'idée. Tu n'enveilles pas, tu te trompes quand même. Et quand on se trompe quand même, on est dans la bonne voie. Alléluia. Tant que tu n'arrives pas à donner la dîme de la parole, on ne t'a pas dit la dîme de ton argent. Qu'est-ce que tu as besoin de ta dîme ? Est-ce que tu as besoin de ta dîme ? Alléluia. La dernière besoin de la dîme de l'argent de ma besoin de ça, c'est toi qui as besoin de la dîme. Alléluia. Alléluia. Là, on ne dit pas mais il faut dire Amen. Amen. Ça va chauffer. Amen. Tu te crois. L'intérêt n'est pas ton ami, n'est pas ton pote. L'intérêt n'est pas ton ami, ton pote. Regarde. Là, tu ne comprends rien. Mais regarde comment je vais la sentir là. Le jour, il va commencer à te mettre la sentir comme il vient de ses habitants. Quand tu te jemmes, tu mettais ta sentir toi-même. Mais il aura un jour que moi-même l'éternel, je te mettrai la sentir car je te mettrai la sentir. Tu te vas. Ah oui. Ah ah. Ah ah. T'as la Bible. Et puis, il dit au B.R.T.N.R., il vient avec lui, il vient avec lui, il vient avec lui, il vient avec lui. Tu ne le fais rien. Tu ne le fais rien. Tu ne le fais rien. L'homme bénissant se vaut mieux que l'homme. Amen. Amen. Papa, 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 c'est le soleil. Alléluia. Amen. On dit au vendredi, il y a la veille de prier. Combien de gens se retrouvent à prier? Mais si on disait que vendredi, il y a une veille des prophéties de qui je prie les autres qui viennent de voir aussi dans l'Est à l'Ouest. Quelle obéissance? Quelle obéissance? L'obéissance. L'obéissance pour ce n'est que recevoir l'obéissance doit être à tous égards. Dit à la personne qui est à tous égards, qui est l'obéissance à tous égards. Combien de minutes que tu passes par le Bénézal dans la prière? Combien de minutes? Pas de deux, je n'ai pas de minutes. Je n'ai pas de minutes. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Regarde ton visage. Ton visage, il n'a pas l'onction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pèses par moi, il m'a mis les oeufs devant le terrain. Vous dites, Seigneur, je vais donner de toi. Seigneur, donne-moi ceci. Fais-le-moi. 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 On vient là, c'était qui? Je prie, Seigneur, venu-moi. Je n'ai pas la taille. Alléluia. 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 Si vous calculez les premiers jours, puisque si je vous ai mis là, combien d'heures? Deux heures, quand vous ouvrez nous? 24 heures. 20 heures, c'est-à-dire? Fais-6. 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 Ça fait combien? Fais-6. Fais-7. Fais-7. Ça fait combien? Vous avez connaissé la qualité de moi. Deux semaines. Hein? Deux semaines. 168 heures. Bon, maintenant, c'est-à-dire là. A qui donner la dîme de 168 heures? Antecénieur, je vais pas. La dîme, c'est combien? De 168 heures. De 18 heures, hein? De 17 heures. Oh, de 17 heures. A qui donner la dîme de 17 heures dans la prière et pas le cardinal? Regarde ton visage, Regarde-toi. L'éternel dit ceci. J'ai sonné de la dîme de l'orat. Il connaît tout le monde. Il connaît tout le monde. On se trompe, mes amis. Vous savez, les... l'éternel connaît tout le monde. Avant qu'elle dit. Et on devra prier. Et on devra prier. Je mets tout le seul ici. L'éternel dit ceci. L'éternel dit ceci. L'éternel dit ceci. Il n'est pas à prier, à être à communion avec l'éternel. Il dit Dieu, je n'ai pas péché. Pour les erreurs, les pétrises, l'éternel, l'inducteur, la fornication, et les adorateurs, non, mes amis, loin de là. Alléluia. Aussi, bien dit, attentif, moi, tantif, à ma parole, à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ton bien-être serait comme quoi? Un fleuve. Et ton bonheur comme le flou de la mer. Oh, mes amis, la parole, la parole, la parole. Nous sommes bien soit à la parole. quand tu commences à prier, le 5ème minute, tu pries très fort. Papa, 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 dis-demain, 15 minutes, et par après, et par après, et par après. Non! Tu es en train d'écouter. Quand tu es en train de prier, tu parles à qui? Tu parles à l'éternel. En parlant à l'éternel. Donc, ton cœur doit être en communion avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Comment toi, tu vas se donner à l'éternel quand ça ne va pas? Alléluia. Regardez les chrétés pour les derniers de jeudi. Ils vont à l'éternel quand ça ne va pas. Oh, on devait aller à l'éternel tous les temps. Parce que notre père, il a besoin de nous qu'on puisse dialoguer avec lui, qu'on puisse communiquer avec lui. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait avec lui? On fait ce que j'appelle la métacommunication. C'est-à-dire, je lui parle et je lui parle. Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'écoute? Est-ce qu'il m'a dit de faire? Est-ce qu'il m'a dit mon fils m'a pris pour qu'il sait bien de me parler mais ça fait longtemps que tu n'as pas eu ma parole? Parce que dans ma parole, il a la réponse à ta question. Tu n'as la parole. Quand le friton a mis le comment là? Oh, je sais, mais là, il y a tout. Ce n'est pas le je sais, mais c'est quand tu commences à lire? Non. Bras de papier. Mets-toi là. Ah, il faut avoir le temps pour toi pour communiquer avec ton père, pour dialoguer avec ton père. Les gens, les gens vivent dialoguer avec eux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, qu'a indiqué si tu obéis, si tu es attentif, dans d'autres niveaux. C'est comme les élèves qui vont à l'école. Pour terminer cette école primaire ou secondaire, on va regarder comment il y a travaillé pour avoir le certificat de primaire ou le diplôme secondaire. On te donne quoi? Le diplôme en fonction de ce qu'on a travaillé. Mais on ne peut pas te donner le diplôme sans qu'on puisse voir que tu n'as pas bien travaillé. Peut-être que c'est que la loi est sortie aujourd'hui, maintenant, on va commencer à laisser vous faire passer les appartements. Au parcours, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Au bout de donner le diplôme et le certificat, on devrait savoir si tu as bien compris la mathématique, le français, l'archimétrique, la géographie, la géométrie, etc. C'est quoi ce que c'est le BF? Ok, je disais non. Tu fais la science? Ok. Des compositions factuelles, analytiques, pour avoir du top diplôme de l'archimétrique secondaire. Avec les cadres de la même mère, chose mes amis, tant qu'ils nous... Regarde mon fils. Regarde ma fille. Comment je vais lui donner le diplôme pour que le bonheur ce bonheur soit bien-être serré comme le... Comme un fleuve. Comme un fleuve. Comment soit bien-être serré comme un fleuve. S'il n'a pas eu le diplôme avec moi, quand est-ce qu'il n'a le diplôme à faire le cœur? En obéissant à l'éternel. En obéissant à la parole de l'éternel du mal. Parce que quand j'obéis à la parole, tout est là. Alléluia. 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 Regarde. Quand on chante ici, quand je chante, je regarde les gens, je écoute les gens. Depuis que je venais à l'église, je dis que je regardais. Et je chante. Qu'est-ce qui signifie J'ai l'éternel. C'est la maison. C'est la maison. C'est la maison. Alléluia. Quand on dit on va vers la louange et l'adoration, c'est le temps de la louange. C'est quoi ? De la douane. La louange et l'adoration est donnée à qui toujours ? À l'éternel. Donc j'obéis à qui ? À l'éternel. Alléluia. Quand tu obéis à l'éternel, en donnant la louange, l'adoration, tu obéis. Tu n'obéis pas aux gens qui te disent à l'éternel. Non. C'est toi-même. Si même tu chantes bien, tu chantes pour les casseroles, ils s'en foutent. C'est ce qu'ils veulent. Ton cœur. Alléluia. Alléluia. Mais quand on est tenté de changer d'adorer, ton cœur est loin. Loin. Alléluia. 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 Vous savez maintenant, peut-être que vous m'avez un délivreur, je vais vous passer à dire, non. Écoutez, pas de délivreur, c'est vrai que l'éternel, sans l'obéissance, ça, 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 ça. Je vais vous dire la vérité. Au lieu de devenir des gourous. Au lieu de délivreur, je n'ai pas de délivreur. Là, c'est ce que je vais dire. Tu sais, mon frère, comment c'est ? C'est l'obéissance, c'est le fait à quoi ? À la parole, qui opère quoi ? Le miracle, de signes, et de produits, et de la délivrance. Amen. La délivrance à la parole, c'est le gourisme, qui devient gourou. Qui devient gourou. Alléluia. L'obéissance à quoi ? À la parole. Est-ce que tu obéis à la parole ? Est-ce que tu obéis à la parole ? La dîme de la parole, l'offrande de la parole, la reconnaissance de la parole, avec le Père. Nous verrons Dieu. On se voit qu'on est en bonne voie, on le gêne. L'éternel est terrible. Mais je vais vous dire aujourd'hui. L'éternel est terrible. Tu peux te croire quand tu disais, je suis dans la bonne voie, j'obéis à l'éternel. On lui dit, il est disqualifié. Vous voyez le jouet ? Quand il joue ? Dans l'équipe, il se sélectionne par l'entraîneur. N'est-ce pas ? Quand je suis sélectionné par l'entraîneur, il va lui dire, OK, vous allez jouer. Il est venu, point ! Pas parole. Alors, est-ce que vous obéissons à ça, à cette parole ? Est-ce que nous faisons notre délice ce que le Père nous a dit ? Ou bien le délice, c'est ce que nous nous voulons. c'est ce que 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 nous voulons. que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. combien de minutes auparavant tu passais tout d'illusion dans la parole mais aujourd'hui ça fait 5 minutes même 5 minutes ça devait le premier jour après le 6 jour je pense que c'est qu'il y a 5 à 10 minutes regardez comment tu lisais la parole regardez comment tu dévorais la parole comment tu marchais dans la parole comment tu respirais la parole alléluia quand tu parlais dans ta bouche sortait quoi la parole aujourd'hui qu'est-ce que tu sortais dans ta bouche les paroles de la mentation les paroles de la mentation tu penses les cadres au téléphone tant que l'ordinateur s'est fini d'aller lire la parole comment l'éternel va te donner de ses délices sur les amis comment il ne fait pas attention de personne mais il y a une condition la condition qu'il donne à nous tous ses enfants c'est mettre sa parole en pratique quand on dit mais quand je parle après ça dit mais obéir ne s'est qu'il demande j'ai eu envie de vous ce conseil que je suis dit quel c'est le livre de la loi ne s'éloigne pas écoutez mes amis est-ce que vous avez dit ça c'est le livre de la parole on dit quand j'ai eu le temps mais tu n'as pas qui te donne le temps mon frère qui te donne le temps qui est le big boss qui est le temps si tu n'as pas le temps parce que tu veux avoir le temps il bratera ton souffle qu'est-ce qu'il va faire devant lui il te dit maintenant j'ai repris mon souffle parle-moi qui n'a pas encore le temps parle-moi qui n'a pas encore le temps il te dit qu'il y a le big boss le jour qui va sonner qu'est-ce qu'il dit combien le jour qui va sonner alléluia alléluia non mes amis mes amis mes amis nous devons être obéissant l'éternel avec sa parole vous êtes obéissant envers l'éternel et quand nous sommes obéissants envers lui sa parole c'est magnifique alléluia vous savez c'est très bien quand tu es obéissant à la parole quand tu es à la parole quand tu es à la prière à la parole je ne sais pas si c'est ton visage ça c'est moi alléluia alléluia même à toi regardez quand tu lisais la parole quand tu aimais la parole tu étais ami de la parole tu sais la parole la parole la parole est là la parole est là la parole est là ça te poussait même le gel alléluia alléluia pour vous la parole maintenant j'ai entendu pour lire 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 alléluia pourquoi je vous dis c'est là on est à la mie de l'année on a terminé le premier que je n'ai pas savoir c'est si je vois hein on a déjà terminé on commence le premier c'est quoi c'est le c'est alors mes amis le dernier de poser la question c'est tu obéis ce matin à sa parole tu obéis s'ils m'ont pensé comme ça alléluia s'ils m'ont pensé comme ça ah je n'ai pas le temps j'ai juste surcharge qu'est-ce que j'ai fait par rapport à quoi pose à nous la question à ton cœur mon cœur tu es surcharge par rapport à quoi qu'est-ce que j'ai fait par rapport à quoi tu n'as pas le temps par rapport à quoi si mes ténèbres je répète à l'air de souffle tu vas dire encore j'ai pas le temps alors pourquoi tu ne veux pas écrire la parole pourquoi tu ne veux pas parler avec lui dialoguer avec lui dans la prière alléluia on n'a pas dit le frère non de l'argent on n'a pas dit mais la dîme de l'argent on n'a pas dit on a dit la parole avec qui est l'éternel on n'a pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai dit la parole ce jour-là le gène va disparaître le flanc ne va disparaître le dîme va disparaître alléluia mais la parole sera là alléluia 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 et cette parole-là écoutez maintenant et c'est cette parole-là qui va nous dire nous nous tous il va dire mon fils ma fille a-t-i obéi à ma et qui ne pose pas l'attention a-t-i obéi à la dîme à l'offrande à le don aux activités de l'église non il ne pose pas la parole-là à la question de tout ça ça ne lui intéresse pas ce qui m'intéresse c'est quoi ? c'est sa parole alléluia alléluia ce qui m'intéresse c'est ça paroles les païens donnez-les dents donnez-les puisqu'il y a les dîmes puisqu'il y a les offrandes c'est la raison pour laquelle il ne pose pas la question de tes offrandes il ne pose pas la question de tes dîmes il ne pose pas la question de tes dents non il pose la question de la parole il pose la question de la parole là il ne pose pas la question il pose pas la question il pose la question alléluia la parole la parole est-ce que tu obéis à ma parole ? la parole a englobé tout quand tu obéis à la parole tu obéis à ce que le ténèrent à Dieu vous voyez ? quand tu obéis à la parole tu obéis à ce que le ténèrent à Dieu on comprenait maintenant on ne peut pas te dire non pourquoi tu n'es pas venu à l'église non je ne peux pas te dire ça parce que c'est sûr que tu dis oh pardon oh parce que oh l'éternel je ne venais pas à l'église parce qu'il avait ça à l'église non il n'était pas que je ne la parole anglobe de tout est dans la parole de a à z c'est la raison pour qu'on appelle alpha et omega au début et au cours à la fin c'est quoi c'est la parole est-ce que nous pouvons être à sa parole est-ce que tu veux être à sa parole alléluia alléluia il ne me posera pas la question il y a une femme et il y a des enfants non il ne me posera pas cette question là parce que tout le monde monsieur madame est fait aux des enfants alléluia aux des femmes aux des enfants aux des maris écoutez-moi bien il ne posera pas la question à qui obéir ma parole vous voyez que nous sommes bien pris nous tous vous voyez que nous sommes bien pris nous tous alléluia alléluia nous sommes bien pris parce que tout est dans la parole parce que j'ai obéi à la parole de l'éternel il n'est pas notre je le répète il n'est pas notre pote il n'est pas notre ami on dit ami fidèle étal non avant d'être ami fidèle de notre père et quand il est notre père il a des recommandations qui nous recommandent il nous dit ceci tu dois mettre dans ma parole à pratique à tout cela 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 ça me lovait tout est-ce qu'il nous a dit non j'aurai suivi maintenant pour la vie à ça par ça il nous a dit à tout cela c'est la personne aujourd'hui c'est l'obéissance à la parole à tous égards alléluia 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 tu veux la solution à ton problème la parole tu veux la solution à ton situation la parole tu es là tout ce que tu veux tout ce que je veux c'est dans la parole alléluia alléluia regarde nous pour t'éliminer première voie au chapitre 8 vers ce soir si vous avez bien obéissance première voie au chapitre 8 vers ce soir que votre coeur soit tout à l'éternel notre dieu comme il est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements regardez notre table que l'autre de l'avance soit acquis à l'éternel pour observer ses lois et ses commandements d'autre vous observez quoi ça a sa parole non tout notre coeur regardez maintenant regarde si ce n'est pas de ton coeur regarde si ce n'est pas de ton coeur regarde les hommes ton coeur est témoin moi je ne suis pas témoin mais ton coeur est éternel que votre coeur soit tout à l'éternel tout à l'éternel qui est notre dieu comme il est commandant aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements donc à partir d'aujourd'hui mes amis ce que je vais te dire là j'ai dit aujourd'hui c'est aujourd'hui tu dois je dois nous devons hein obéir il est le mot obéir obéissance à la parole et quand il a l'obéissance il a l'obéissance à tout égard tout ce que tu veux mon don je ne sais quoi l'obéissance c'est à sa parole et quand je viens à la parole je viens à l'obéissance où il se garde Alléluia 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 Regarde à la personne donne la main à la personne qui est venu et qui vous a le droit il dit aujourd'hui aujourd'hui tu dois obéir à la parole et mettre en pratique la parole à tous égards par l'avant aujourd'hui tu dois mettre la parole de l'Eternel en pratique à tous égards si tu n'obéis pas la parole la parole Avant d'être disqualifié Amen Ce n'est pas moi qui n'ai été disqualifié Ce n'est pas personne qui va dire C'est la parole Et la parole c'est qui ? C'est le Seigneur et le Sauveur Je suis Christ Donc Donc Mes amis Tu dois être esclave de la parole Moi je dois être esclave de la parole Je dois être esclave de la parole Ok Aujourd'hui ce qu'est le jour Le jour où on s'est réunis La parole c'est une autre Éternel, l'Etat Je n'ai pas l'Etat Qui dirige l'Etat ? C'est l'Eternel L'Etat oublie à la parole Je dois aller où ? A l'étude du brique Parce que toi mon corps Mon âge, mon esprit Tu dois obéir à quoi ? A la parole Tu ne veux pas y aller Mais je t'oblige Pas la parole Tu es fatigué 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 La Bible déclare La Bible déclare Les jeunes gens C'est ça Mais ceux qui se confient A l'Eternel Les jeunes gens Les jeunes gens Les jeunes gens Tu es fatigué Je te donne l'homme Tu es fatigué Tu es fatigué Je te donne 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 De mauvaises paroles Par rapport A la parole De l'Eternel Et quand tu donnes Tu ne peux pas Tu ne veux 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 pas Quand tu dis la parole Alléluia La source de la parole Va te mettre En communication En relation Avec l'Eternel Quand tu te mets En relation Avec l'Eternel L'Eternel Va te révéler Va te parler Alléluia Parce que tu es En commune avec Lui Va la parole Tu dois suivre Sa parole Mes amis Ce que tu as dit Ce que nous a dit Parfois c'est le traumatisme Non écoutez Je n'ai pas le temps Il ne faut pas dire Que ces mots-là Je n'ai pas le temps Je suis fatigué Rappelle l'Eternel Toi tu étais plus fatigué que moi Alléluia 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 Qu'aucune chose Si la planète Terre Ne puisse plus À partir de aujourd'hui Tu es volé Le temps Que tu devais passer Avec l'Eternel Sois tellement jaloux Avoir une jalousie En disant Non ça c'est le temps Que je dois passer Avec l'Eternel Je dois l'écouter Qu'est-ce qu'il me recommande Qu'est-ce qu'il m'oriente Qu'est-ce qu'il me dit Comment je dois marcher Comment je dois respirer Comment je dois respirer Comment je transpirer Alléluia Alléluia Parce que vous n'avez pas le temps de parler avec lui Vous n'avez pas le temps de dialoguer avec lui Vous dialoguez avec les gens des secondes qui disparaîtront Mais la parole ne disparaîtra jamais Ah mes amis Tout ce que nous avons Tout ce qui disparaîtront Écoutez-moi bien Vous avez déjà vu qu'il retourne à l'Eternel Avec ses numéros de compte Là-bas Avec ses maisons Non Avec ses voitures Non Avec ses habits Non Avec ses souliers Avec ses souliers Tout ce que vous voulez Non On retourne à l'Eternel Avec quoi ? Avec ses La parole qu'on a mis à quoi ? Ah 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 Pratique Quand on était sur la planète C'était Je dois mettre la parole de l'Eternel Si la planète C'était tant que j'y suis Ah ah Pratique Et oublier C'était Parole Mes amis Hein ? Si je vous dis Ma jala Alléluia mes amis C'est la parole On te dira pas que Tu as mangé steak Fruits de salade, tu as mangé Fumboa, Makayabou et tu crois que tu as mangé la boule, mais tu as mangé pâte, spaghettis et macaroni. On te dira, on ne te dépose pas et jamais l'attentionner tous. Il te dira, mon fils, ma fille, as-tu mangé ma parole? Alléluia! Alléluia! Mon fils, ma fille, as-tu mangé ma parole? L'as-tu mis? Quand on mange la parole, on est rassasié. Quand on est rassasié, on commence à avoir la bonne digestion de la parole. Quand on a la bonne digestion de la parole, on est en bonne santé. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, le terme de ce matin, c'est l'obéissance à la parole. L'obéissance, qui signifie quoi? L'obéissance à pratiquer à tous égards. À tous égards. A commencer par la digne. La digne de mettre la parole de l'éternel à pratiquer. La digne de mettre la parole de l'éternel à pratiquer. Ça dépend de quoi dire la parole? Parole! Parce que la parole englober tout! Amen? Amen! Amen! La parole englober tout! Tout ce que tu cherches, tu vas trouver ça dans la parole. Amen! Amen! Alors, si tu n'obéis pas la parole, tu ne trouveras pas tout ce qui pose comme question. Parce que le chrétien me dit, pourquoi cela est arrivé? Comment c'est arrivé? Pourquoi l'éternel a permis? Laissez la question là, pose-toi que c'est l'éternel. Est-ce que je mets en pratique la parole de l'éternel? Alléluia! Amen! Amen! Tu dois manger la parole! Tu dois digérer la parole! Tu dois transpirer la parole! Tu vas révoiler la parole! Et tant que tu commences à penser, ton visage va commencer à rayonner. Parce que ton visage avec l'option de la parole, ça va s'entraîner. Comme une miroir! La parole! La parole! La parole! Je mange la parole! Je respirer la parole! Je transpirer la parole! Je digérer la parole! Je prends tout de suite dans la parole! A tous les gars! Alléluia! 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 En fait, ça c'est la durée! Obéissant à la parole! Mais je ne fais pas...